En fait, on est dans une vieille maison alsacienne, qui est l'une des premières maisons à Ittenheim. C'était un énorme domaine avec la ferme d'en face, et Napoléon a fait couper le domaine en deux pour faire passer la route de Paris. J'avais envie de recréer un espace de vie où quand les gens viennent, ils viennent comme s'ils allaient rendre visite à un ami et qu'ils se sentent tout de suite à l'aise. Ce qui était très important pour moi, c'était surtout d'avoir intérieur-extérieur. Il fallait pouvoir avoir les plantes, les fleurs, la décoration, mais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Recréer un jardin sur du béton ou du pavé ou du dur pour montrer aux gens qui ont des balcons ou des terrasses qu'on peut, avec balcons et terrasses, très bien avoir un extérieur végétal et vivant. Je travaille beaucoup de plantes rustiques, des choses qui sont vraiment de chez nous, afin de pouvoir les revoir revenir chaque année, sans avoir forcément beaucoup de travail après. Et ça, j'aime bien parce que l'exotique, on est obligé de rentrer, on est obligé de pailler et je trouve qu'on a de tellement belles plantes de chez nous et on n'en profite pas assez. Chaque pièce a sa couleur définie. Devant, on a fait le coin très nature. On a tout ce qui est en bois, en liane, tressé ou des choses comme ça. Vraiment le coin très nature. Au fur et à mesure qu'on rentre dans l'appartement, on a tout ce qui est dans les roses, dans les couleurs pastelles ou alors très colorées. Et plus on arrive vers l'arrière du magasin, et là on a les couleurs noires et argent, les couleurs blanches et transparentes. La générosité. Tiens oui, c'est l'un de mes bons côtés, on va dire. C'est pour ça qu'il y en a partout. Il y a ce côté toujours de devoir presque pousser les objets pour découvrir d'autres objets. Voilà. En fait, c'est des fois un peu comme les gens. On ne les connaît pas vraiment. Et quand on les voit la première fois, il y a une façade. Et quand on fouille un peu et quand on se donne la peine de gratter, on voit quelque chose encore de plus intéressant derrière. Et ça, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada